Salut à tous les boomers, c'est Yoshi alias Failer. Dans cette vidéo, nous allons essayer d'expliquer comment bien utiliser le Fulzuka, que ce soit sur son archipel ou en OP. On va décrypter le débarquement, les fusées, les fumigènes, la montée, l'idéal étant d'avoir des statuts offensifs pour ces attaques bien sûr. Pour commencer, on va étudier le débarquement. Si vous débutez en Fulzuka, je vous conseille de vous entraîner sur des bases de la Garde Noire ou des événements tels que le Lieutenant Hammerman ou le Dr. Terreur. Pour faire un bon débarquement en Fulzuka, il faut essayer de regrouper au maximum ses troupes. Pour ce faire, lorsque vous regardez la plage, vous allez essayer de mettre une fusée dans le coin bas de la plage. Donc je précise bien le coin bas de la plage, car des fois des défenses peuvent venir vous toucher au débarquement et tuer vos troupes. Une fois la fusée mise, vous allez débarquer vos barges une par une, à intervalles réguliers et pas tout d'un coup. Une fois que vous avez débarqué, vous pouvez regrouper vos troupes devant une défense, sous fumée. Ça vous facilitera la montée. Et comme ça, vous pouvez arriver en haut du QG sans trop de fumée et finir le QG. On peut faire le même type d'attaque sur, par exemple, le Lieutenant Hammerman. Où l'on va voir qu'ici, je vais déminer un petit peu le chemin. Je vais mettre ma fusée en bas droite de la plage et débarquer mes barges une par une. Donc vous voyez qu'une fois que j'ai débarqué, mes troupes sont bien regroupées. Je vais venir mettre une fusée derrière le QG pour faire ma montée. Je vais mettre des fumées pour protéger mes zouquettes. Et une fois derrière le QG, ça devrait bien passer. Voilà, donc ça c'est des débarquements assez simples. Sans fumigène, sans défense qui touche au débarquement. Ça devrait vous permettre déjà d'avancer un petit peu sur votre full zou. Deuxième étape maintenant. Le débarquement sous fumigène. On va voir qu'on va réappliquer les principes qu'on a vus sur les premières attaques. Mais qu'on va rajouter des fumis. Donc ici, on peut découvrir une base de la garde noire. Où les défenses vont toucher le débarquement. Donc on va mettre une fusée dans le coin bas de la plage. On va appliquer un premier fumé à l'extrémité de la plage. Et débarquer ses barges, donc une par une. Par fumigène, on met à peu près trois barges. Donc là, je réapplique un fumigène. Je redébarque mes barges une par une. Et je réapplique un fumigène. Pour avoir mes zouquettes regroupées devant le lance-flamme. Une fois que c'est fait, je n'ai plus qu'à faire ma montée pour aller jusqu'au QG. Et détruire le QG. Donc voici pour une attaque sous fumie. Un débarquement sous fumie en zouka. Un autre type de débarquement que l'on peut faire sous fumigène. C'est un débarquement en pyramide. Car sur certaines maps, on n'a pas l'occasion de bien faire un débarquement avec la fusée. Et des fois, il est peut-être plus utile de débarquer en triple fumie. Comme je vais vous montrer ici. Donc sur cette base, on voit que les lances-roquettes touchent le débarquement. Super canon aussi. Donc nous, on va venir mettre deux fumigènes au bord de la plage. On va débarquer nos zouquettes devant le super canon. Et une fois que nos zouquettes sont débarquées, on vient remettre un fumie pour les protéger lorsqu'elles arrivent devant le super canon. Ensuite, on fait notre montée sous fumigène. Nos troupes sont bien regroupées. Et on vient fixer le QG pour le détruire. Voilà. C'est à peu près les deux types de débarquement qu'on peut faire sous fumigène. Donc n'hésitez pas à vous entraîner sur les bases de la garde noire, sur le docteur Terreur, sur un Merman, etc. Une fois que l'on maîtrise les différents types de débarquement, avec ou sans fumie et les débarquements en pyramide, on va pouvoir s'intéresser à la montée. Pour la montée, différentes montées aussi que je vais vous montrer. Là, je vais vous montrer une montée où on va longer les murs. Donc je vais débarquer sur la gauche et venir me positionner à côté de ce lance-flammes qu'on a ici, juste sur sa gauche, pour ensuite aller chercher le QG un peu plus loin. Donc bien sûr, je rappelle qu'en zouquettes, il faut absolument les préserver des mines. Donc on va chercher à déminer sur le passage les mines qu'on voit là. Et une fois que ce sera fait, on va entamer notre montée. Donc on vient mettre toujours une fusée dans le bas de la plage. Je débarque mes barges une par une. Mes troupes sont bien groupées. Je vais commencer à balancer une fusée pour faire ma montée. Vous allez voir que les zouquettes vont de plus en plus se regrouper et longer le mur. Et je débarque dans un second temps mon héros, qui avance plus vite, pour qu'ils arrivent tous en même temps. Je positionne mes fumigènes pour préserver pendant la montée. Et une fois qu'on arrive en spot, je vais basculer près du QG pour l'atteindre et balancer mes frises. Donc voilà, une attaque assez simple pour vous montrer un petit peu la montée des zouquettes sur une map. On peut voir aussi une seconde attaque, où là on va plutôt faire une attaque rectiligne. C'est à dire qu'on va faire une montée toute droite. Moi personnellement, c'est ce que je préfère en zouquettes. Je trouve ça plus simple. Plus la ligne est droite, plus c'est simple pour mettre ses fumis. Donc on va déminer bien sûr le chemin, car mes zouquettes n'aiment pas les mines. Et une fois qu'on a déminé, on va venir mettre une fusée au débarquement. Débarquer ses troupes une par une, encore une fois, barge par barge. Et une fois que nos troupes sont bien regroupées, je vais aller faire un spot juste en dessous du mortier ici et repartir tout droit derrière le QG en positionnant une fusée derrière le QG. Une fois que c'est fait, je fixe le QG, je balance mes frises et le QG tombe super rapidement bien sûr. On est à l'étape 4 du lieutenant Amherman. Donc ça va très vite. Donc ça c'est deux types de montées différentes. Pareil, entraînez-vous sur la garde noire. C'est très formateur et ça vous apprendra justement à faire les montées, à voir comment réagissent vos zouks sur les différentes maps. Avant de vous décrire le spot final, on va d'abord faire un tour sur les défenses qui sont dangereuses pour vos zoukets. En premier point, on va avoir les lances roquettes et les électro-bombes. On va avoir aussi toutes les défenses de proximité, lances flammes, mitraillettes, fricasseurs, mortiers. Donc en fait, en gros, toutes les défenses qui vont toucher plusieurs troupes à la fois et qui font des dégâts de zone. Donc c'est les défenses que vous allez chercher à friser lorsque vous allez arriver au spot final. Maintenant qu'on est à l'aise avec le débarquement et qu'on a appris à analyser nos montées, on va pouvoir s'intéresser au spot final. Pour ceci, je vais vous montrer trois attaques en full zouka sur des bases de PVP. La première, celle-ci. On a donc une base avec un QG au centre de la base. On a un débarquement dégagé. Les lances roquettes ne touchent pas et les supercanons qu'on a devant la plage ne vont pas toucher aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir déminer entre les deux supercanons qu'on voit ici sur la plage. Je vais faire monter mes zoukettes entre le lance roquettes qu'on voit ici et l'électrocanon à sa gauche. Je pense que je vais mettre trois frises sur électrocanon ici, électrobombe, supercanon. Un autre sur l'électro-bombe ici et les deux lances roquettes. Et un dernier frise sur le mortier ici avec lance roquettes, tourelle et canons. Donc regardons ça. Là, je viens déminer entre les deux supercanons, comme je le disais. Je vais mettre une fusée sur le coin bas de la plage. Je vais débarquer mes zoukettes barge par barge, comme je vous le disais avant. Et une fois qu'elles sont bien regroupées, je vais venir faire un spot juste sous l'électro-bombe. Je débarque mon héros. Je fais une montée sous fumie. Et je reviens mettre une fusée à mon spot avec trois fumigènes. Une fois que c'est fait, je fixe le QG. Je vais balancer des bestioles avant mes frises. Je mets mes trois frises. Et je détruis le QG. Voici pour cette première attaque. Pour la deuxième attaque, on va s'intéresser à une base un peu plus différente. Par contre, qui est une base extrêmement facile à faire en full zooka. C'est-à-dire que quand vous avez un QG qui est en haut à droite de la map, la montée est super facile si vous suivez les fusées que je vais vous donner. Donc premièrement, nous, on va venir déminer juste ici, car c'est le coin de la map qu'on va chercher à passer en zoukette. Et on va venir détruire les défenses qu'on voit juste au-dessus du QG pour me faire un spot dégagé pour mes zoukettes. Donc je mets ma fusée, bien sûr, toujours en bas de la plage. Je débarque mes zoukettes une par une. Et lorsqu'elles sont bien regroupées, je vais venir mettre une fusée juste ici. Vous voyez dans le coin extrême de la map au niveau du port de débarquement. La montée des zoukettes va se faire contre le mur. Elles vont longer le mur et les défenses en une seule ligne. Donc c'est super intéressant ce mouvement-là. Elles font toujours la même trajectoire. Et lorsqu'on arrive au spot, je finis par un double fumé. Je vais venir focaliser le QG et mettre deux frises sur les lances-roquettes électrobombes qu'on voit ici et le lance-roquettes à gauche du QG. Le QG tombe encore une fois. Le travail est fait en full zoukka. Donc ça, c'était la deuxième attaque. Et maintenant, la troisième attaque. Pour vous montrer ce que ça donne en full zouk sur une map, encore une fois, différente. C'est ça l'intérêt. Avec cette fois-ci, donc, un débarquement sous fumigène. Parce que vous voyez qu'il y a un électrocanon qui est ici. J'ai un lance-roquette qui est ici. Et un lance-roquette ici. Toute la plage est touchée par les défenses de cette base. Donc on va faire un débarquement en fumigène. Moi, je vais chercher à me mettre juste devant le QG, ici, derrière le petit sapin de Noël. Et une fois que je serai au spot, je vais venir faire trois frises qui vont être un peu plus compliquées ici. Je vais frise le lance-roquette ici, l'électro-bombe. Je vais frise les deux lances-roquettes qui sont là. Et je vais frise électro-bombe et électro-canon avec mon dernier frise. En balançant des baissioles, bien sûr, avant, sur le QG, pour détourner les autres défenses. Regardons ça. Je démine. Je me débarasse du lance-flamme au passage. Je mets deux fumigènes. Et ensuite, je viens débarquer mes troupes. Pour relancer un fumigènes, juste devant l'électro-canon. Une fois que mes troupes sont regroupées, je monte devant le QG, en double fumigènes. Je refais un spot. Je fixe le QG et je balance mes trois frises. Le QG tombe aussi. Voici pour les différents débarquements en full zucca. Maintenant, vous savez comment faire un débarquement avec fusée, avec fumigène. en pyramide. Et vous savez comment détruire un QG en full zucca. J'espère que ça vous a aidé. On se revoit bientôt sur Boom Beach. Ciao tout le monde !